J'ai testé TikTok pendant 10 jours, moi qui suis spécialiste de YouTube et j'ai eu des résultats qui sont tout simplement hallucinants. Salut à toi, si tu ne me connais pas, je m'appelle Lucas Brazier, je suis spécialiste dans la création de contenu sur les réseaux sociaux. Si c'est une thématique qui t'intéresse, tu peux t'abonner. Tu auras des astuces, des tutos, des logiciels que j'utilise, un petit peu l'envers du décor et les stratégies qu'on peut mettre en place sur les réseaux sociaux. En attendant, si tu ne connais pas trop mon parcours, ça fait 4 ans maintenant que je suis sur YouTube et j'ai décidé enfin de me créer un compte TikTok et de tester un petit peu l'algorithme sur une semaine, 10 jours et voir les retombées que ça peut avoir sur mes propres réseaux sociaux, mon propre business derrière que j'ai sur les réseaux sociaux et comment ça marche tout simplement au niveau visibilité. Donc, ça va être un partage d'expérience. Je vais te raconter mon expérience personnelle qui est totalement subjective par rapport à ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'en retire ? Est-ce que j'apprécie ou pas TikTok ? Est-ce que je compte utiliser TikTok pour la suite ? Est-ce que c'était juste un essai ? Quels sont les points forts et les points faibles de TikTok par rapport à YouTube ? Tout ça, ça va être partagé en mode partage d'expérience, là maintenant, entre toi et moi. Donc, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like. Je vais vraiment te partager toutes les stats et on attaque sans plus attendre. J'active le partage d'écran en direct. Donc, comme tu peux le voir, on est sur mon compte TikTok. Je vais y arriver. J'ai actuellement 4 abonnements. Donc, tu peux les voir ici, qui sont des amis. J'ai 650 abonnés et 22 000 à peu près mentions j'aime en seulement 10 jours. Donc, on va rentrer à peu près dans le business suite après pour voir un peu l'aspect, on va dire, statistique. Mais là, je vais te montrer ce que j'ai fait et ce que j'ai planifié. Donc, au départ, une vidéo avec Thibaut Inchave, j'avais fait une vidéo avec lui. Ensuite, des objectifs personnels par rapport à YouTube. Donc, combien de temps j'ai mis pour atteindre les 1 000 abonnés ? Combien de temps, par exemple, j'ai mis pour... Enfin, combien de vues j'ai fait en 2021 ? Quel a été mon salaire de YouTuber ? Combien j'ai gagné grâce à la monétisation ? Enfin, voilà. Plein de sujets que j'ai décidé d'aborder, que je peux retrouver là. Après, une vidéo où je parle de mon livre, une vidéo où je parle du stade Vélodrome, j'ai tenté la thématique du foot, vu qu'en gros, je parlais de statistiques et de nombre de vues que j'avais fait en 90 jours. Ensuite, il y a également Squeezie dont j'ai parlé, Michou, Inox Tag, MrBeast. Squeezie encore, qui est celle-ci a vraiment beaucoup marché, comme on peut le voir, 337 000 vues, sachant que le compte existe depuis 10 jours. Je t'ai dit, après, je vais te montrer l'envers du décor au niveau statistique et je crois que tu n'es pas prêt. Tu vas voir, c'est absolument une dinguerie. Au niveau bilan que je peux te faire là maintenant sur à peu près les 5, 10, on va dire, 15 shorts que j'ai publiés, la quinzaine de shorts pour arrondir, c'est qu'il y a des résultats qui sont vraiment inégaux. Comme tu peux le voir, tu en as qui ont fait au départ 300 vues. Là où tu en as d'autres, parfois, qui ont fait 500 vues, 35 000 vues, 80 000 vues, 100 000 vues, 337 000 vues. On voit que ce n'est vraiment pas proportionnel. C'est-à-dire, tu en as certains qui ont très bien marché, tu en as d'autres qui n'ont pas du tout marché. Et autant, je peux comprendre certains qu'ils aient marché, d'autres moins. Mais par exemple, pour te donner un exemple concret, celui-ci, c'est le salaire de Michou. J'en ai fait une un peu sur la monétisation, combien il gagne en faisant des estimations. J'ai fait la même sur InoxTag. Elle a fait 791 vues. Là où celle de Michou a fait 82 000 vues. Donc, je n'arrive pas forcément à expliquer ces différences. Peut-être que c'est au niveau des termes employés. Je ne l'ai pas appelé InoxTag dès le début de la vidéo. Ça, c'est un point de vue totalement, on va dire, personnel en termes d'analyse. Mais tu vois, c'est pour te montrer qu'aussi les petites vidéos courtes qu'on peut publier sur TikTok, tu en as qui peuvent percer et d'autres ne pas percer. On va attaquer maintenant une nouvelle partie qui risque de te plaire beaucoup. On va rentrer tout simplement dans les statistiques. Combien ça a fait de vues concrètement ? Combien il y a eu de GM ? Combien il y a eu de commentaires ? Combien il y a eu de partages ? Et c'est vrai que pour les partages, j'ai été assez étonné. C'est parti. Donc, comme on peut le voir, le compte TikTok a fait 548 000 vues en l'espace d'une dizaine de jours. Donc, pour te donner un petit peu une équivalence, ma chaîne YouTube a fait 800 000 vues en 3 ans. Donc, voilà, 800 000 vues en 3 ans, là, 550 000 vues en 10 jours. C'est vrai que déjà, ce premier point, ça me fait très bizarre de voir que tu peux avoir autant de vues rapidement. Par contre, je tiens à souligner quelque chose, ce n'est pas la même qualité d'audience que tu vas avoir. TikTok, tu vas voir beaucoup de gens qui vont passer, beaucoup de volumes. Mais je ne sais pas si l'audience est qualifiée derrière, je ne pense pas. Mais je vais tester, je suis encore en phase d'apprentissage sur ce nouveau réseau social que je n'utilisais pas avant. Et je te ferai, bien sûr, mes retours. Donc, on peut le voir, 550 000 vues. Au départ, quand même, dès le début, 30 000 vues à peu près, 5 000 vues là le 25 janvier. On voit qu'on reste sur les 15 000, 20 000 vues. Et après, on n'est plus jamais passé sous la barre des 10 000 vues. Et on voit un pic le 31 janvier à 195 000 vues. Donc, ce qui est quand même relativement énorme. Je crois qu'on peut le voir au niveau des stats. Le 31, c'était un lundi. C'est parce que le dimanche, j'avais publié cette vidéo. Donc, celle-ci qui a 337 000 vues de Squeezie. Et rien que le dimanche, déjà, elle a commencé à exploser, à monter au niveau des stats. Et je me suis dit, celle-ci, c'est une vidéo qui va marcher. Et elle a marché justement parce que j'ai compris... Enfin, j'ai senti quand j'ai publié la vidéo qu'elle a une dynamique beaucoup plus importante que les autres. Et je me suis dit, là, on est parti pour quelque chose d'assez gros. On repasse en partage d'écran. Ça, c'est le nombre de vues qui ont été faites sur la semaine, enfin, sur les 10 jours. Au niveau des vues de profil, ça reste à peu près proportionnel, comme on peut voir. Enfin, ça reste dans les mêmes ordres de grandeur. Donc, 4000 visites du profil. Au niveau des gemmes, un peu plus de gemmes sur la fin. Mais quand même, un total de 22 500 gemmes. Je ne sais pas si toi, tu as des repères à me donner. N'hésite pas à les donner dans l'espace commentaire. Mais je trouve que c'est énorme, 22 500 gemmes en l'espace de 10 jours. Limite disproportionnée. Un total de 1200 commentaires. Je ne sais pas si ça prend en compte mes commentaires parce que j'ai décidé pour certaines vidéos de répondre aux commentaires pour voir si ça allait favoriser l'algorithme et, on va dire, relancer davantage certaines vidéos. Donc, il y en a au moins la moitié. Donc, je dirais qu'il y a honnêtement à peu près 800 ou 900 commentaires. Je dirais, allez, à peu près 800 commentaires qui sont de la part d'autres utilisateurs. Et peut-être 300 à 400 commentaires que j'ai postés moi, s'ils sont pris en compte dans ce décompte-là. Au niveau des partages, ça aussi, j'ai été agréablement surpris. La notion de partage sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que je n'utilise jamais. Donc, de voir qu'il y a 500 personnes en 10 jours qui ont partagé les contenus, je trouve ça assez énorme. Et je ne sais pas si vous, vous avez des stats à partager là-dessus. Mais je trouve que ça fait beaucoup. On va voir maintenant les courbes de croissance pour les abonnés. Donc, c'est parti. Je te remets un partage d'écran. Donc, on peut voir que le 23 janvier, déjà le premier jour, 23 abonnés. Pour expliquer un petit peu au niveau création de contenu, là, il y a des trous, entre guillemets, au niveau des statistiques parce que j'ai beaucoup moins publié. C'est-à-dire, j'ai mis une ou deux vidéos. J'ai fait une pause de 2-3 jours. Et après, j'ai relancé la machine de manière active. Et là, maintenant, je publie tous les jours à 17h sur Instagram, TikTok et YouTube. Un short, enfin une vidéo en format court. Et comme ça, ça me permet de faire des analyses derrière et de voir ce qui est le plus pertinent, le réseau social. Enfin voilà, faire vraiment une analyse en profondeur purement technique. Donc, on repasse sur le partage d'écran. Comme je te disais, au début, les abonnés n'ont pas beaucoup monté parce que je postais pas beaucoup. Donc, on peut voir qu'ici, le compteur, déjà le premier jour, était à 23 abonnés. Après, il est passé à 40, il est passé à 47, 93. Et là, on voit qu'il y a un peu comme un point d'inflexion. Enfin, un endroit où ça a accéléré d'un coup. C'est un petit peu aux alentours du 29, du 30. Quand la vidéo, tout simplement, sur Squeezie est sortie, le compte s'est mis à avoir de plus en plus d'abonnés. Et on voit qu'à peu près, le compte a pris une croisière de plus de 100 à plus de 200 abonnés par jour, ce qui est assez énorme. En fait, ce que je pense qu'il s'est passé, c'est qu'au départ, les gens, ils voyaient les vidéos. Mais comme c'était le début du compte, ils n'osaient pas s'abonner, ils regardent, ils voient passer, ils passent à la suite. Et quand je me suis fait faire des vidéos sur de grands YouTubeurs que parfois, tu peux connaître. Par exemple, là, il y a peut-être des statistiques que tu as vues sur certains YouTubeurs qui sont quand même assez importantes. Hop, je te remets la vidéo aussi en partage. Tu peux voir, je ne sais pas, par exemple, comme je t'ai dit, Michou, Squeezie, ça fait de gros stats. MrBeast, un petit peu. Celle-ci, oui, avec MrBeast et Squeezie, elle en a fait beaucoup. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir que tu as certaines vidéos qui ont bien décollées et tu en as d'autres qui ont beaucoup moins décollées. Et pour repasser en mode partage d'écran, on peut voir que là, au total, on est à 650 abonnés. Donc voilà, je n'aurai pas plus de stats à te passer que ça. Donc pour te faire le petit bilan personnel rapide, on va dire de ces 10 premiers jours d'utilisation de TikTok. Dans les points forts que je donnerai à l'application, c'est que ça donne une visibilité très rapidement. D'ailleurs, si tu veux que je te fasse une vidéo où je te dis un petit peu les ressentis que j'ai par rapport à Instagram et YouTube, c'est parce que j'ai publié les mêmes shorts sur les autres plateformes, c'est-à-dire Instagram et YouTube, et je n'ai pas du tout obtenu les mêmes résultats. J'ai eu des trucs totalement différents et pour YouTube, ça a boosté ma chaîne d'une manière assez folle. Donc si tu veux qu'on rentre plus dans les détails sur cet aspect-là, n'hésite pas, tu peux lâcher un like juste ici et également, comme tu l'as vu, l'animation apparaître, t'abonner. Voilà, si tu lâches un like et si tu le dis dans les commentaires, je serai une vidéo là-dessus. Mais il y a des statistiques très intéressantes dans le mode avancé de YouTube Analytics. Mais pour finir maintenant sur ce que je te disais par rapport à la plateforme TikTok, comme tu peux le revoir là sur les statistiques TikTok, beaucoup de visibilité en très peu de temps, des vues de profil, des j'aime, des commentaires, beaucoup d'interactions. Je ne sais pas si ça fait un effet, ça s'appelle comme ça sur Amazon KDP, lune de miel, c'est-à-dire un peu ton compte est nouveau, du coup, il est mis en avant facilement et du coup, les gens tombent facilement sur ton contenu. Est-ce que dans un mois, je ne vais pas tomber dans l'oubli parce que TikTok m'aura donné ce shot de dopamine qui donne envie de créer du contenu ? Et après, derrière, une fois que tu as eu ce shot d'adrénaline, dopamine, je ne sais pas précisément, mais tu vois, une fois que tu as eu cette impulsion-là, est-ce que TikTok ne va pas me laisser sur le côté et va me dire maintenant, tu dois créer du contenu beaucoup plus fort, beaucoup plus régulièrement, beaucoup plus intensément pour que les gens regardent ton contenu ou est-ce qu'il va continuer de me mettre en avant parce que je suis parti sur une bonne dynamique ? Tout ça, je ne sais pas, c'est des questions que je me pose, mais en attendant, très bonne visibilité dès le début sur le réseau social, facilité de prendre en main pour l'application, j'avais peur de ne pas y arriver, mais finalement, ça s'est très bien passé. Très intéressant au niveau purement statistique, quand tu crées des vidéos courtes, de te dire celle-là va marcher, celle-là ne va pas marcher, pourquoi celle-ci va marcher ? Tu vois, d'analyser tout simplement les résultats que tu peux avoir. Au niveau des points négatifs que je mettrais à TikTok, ce serait peut-être du coup ça, c'est-à-dire le côté, tu as beaucoup de visibilité, beaucoup de trafic entrant, beaucoup de gens qui passent sur ta chaîne, mais, enfin sur ton compte TikTok, mais je ne sais pas si c'est des gens qui sont qualifiés. Je ne pense pas que ce soit une audience qualifiée, c'est-à-dire que c'est une audience de masse, tu brasses du monde, il y a beaucoup de gens qui passent sur tes réseaux sociaux. Donc certes, ça peut te faire de la visibilité, mais est-ce que l'audience qui va voir tes TikTok, elle va être qualifiée ou pas ? Parce que moi, je me dis que c'est une audience, après je peux me tromper parce que je ne suis pas encore expert de la plateforme comme je t'ai dit, mais tu vois, quand on est sur TikTok, ce que je vois au niveau utilisation chez les gens, c'est qu'ils scrollent vers le bas et ils mangent 100, 200, 300 vidéos courtes. Donc je me dis, comment tu peux réussir à te démarquer de la masse et à attirer vraiment l'attention de ces 500 000 personnes qui ont vu les vidéos ou de ces 600 abonnés que tu peux avoir ? Est-ce que tu en as peut-être un ou moins qui peut être vraiment intéressé régulièrement par ton contenu ? C'est plein de questions que je me pose, donc je pense que j'aurai les réponses au fur et à mesure de ma création de contenu et pour répondre à la question du début, oui, je compte continuer la création de contenu sur TikTok. Je reste sur le schéma un TikTok par jour à 17h que je reposte sur Instagram et sur YouTube et comme je te l'ai dit juste avant, si tu veux une analyse plus poussée pour la partie Instagram et YouTube, tu peux lâcher un like et si je vois que vous êtes nombreux à être intéressé par ce sujet-là, je ferai une vidéo. En attendant, si tu as également des questions, n'hésite pas à les laisser dans l'espace commentaire. J'y répondrai avec plaisir ou ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Maintenant, mets-toi à la création de contenu si c'est quelque chose qui t'intéresse. Tu as plein de conseils sur la chaîne donc ce serait dommage de ne pas en profiter et si tu es nouveau, je te le rappelle, tu peux t'abonner, c'est gratuit, ça ne coûte rien et tu auras plein de conseils à l'avenir. Je te souhaite de passer une très bonne soirée. Travaille bien, croyez en vous et osez. C'était Lucas Brazier.